Alors, chers amis, nous sommes actuellement au Radisson Blu, sur le rooftop, et nous allons demander à chacun de se présenter. On va commencer par politesse, par madame. Merci beaucoup, moi c'est madame Traoré. Il faut parler fort. Merci, donc moi c'est madame Traoré, je représente le constat du SMEG à la Marseille. Bonjour, moi c'est madame Clancy-Lauacroix, je suis productrice. Bonjour à tous, moi c'est Rélin Chobot, je suis organisateur d'origine. Bien. Eh bien, écoutez, alors vous êtes réunis aujourd'hui dans le cadre des OFF de Cannes, 17ème édition, puisque vous allez recevoir un prix pour le film qui a été réalisé et produit, et qui s'appelle la Cannes du Roi. Alors, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ? On va commencer par le réalisateur. La Cannes du Roi, ça retrace l'identité culturelle de mon pays, le Bénin. Le Bénin s'appelait en temps le Daomé. Il y a une reine au Daomé que l'histoire a oubliée, une reine qui a rayé de 1708 à 1711. C'est elle qui est la reine qui a inventé, qui a créé l'origine des femmes guerrières qu'on appelle aujourd'hui les Aor. Dans notre langue, on les appelait les Minos et les Agogis. Cette reine a été franchement oubliée de l'histoire. C'est ça qui nous a ramenés à recréer encore son histoire et à faire ressortir dans une science-fiction qui parle aussi d'une recade sacrée qui a été disparue il y a de cela deux siècles. D'accord. C'est magnifique. Alors le producteur, comment s'est passé la rencontre, le travail et la production de ce film ? En 2019, j'ai appris un réalisateur qui s'appelle Djobo à Aboumé. C'est un royaume, il me connaît, et dans une autre affronte, il m'a raconté un peu l'espoir et son scénario. D'accord. Alors Florence, tu vas peut-être te présenter un petit peu ? Oui, donc je suis productrice en France et en Afrique. Je suis d'origine camerounaise. Je suis dans le milieu depuis huit ans maintenant, en tant que productrice. Et j'ai déjà eu l'opportunité de tourner à la fois des courts-métrages et des longs-métrages. Le dernier long-métrage a été tourné au Nigeria avec le producteur et réalisateur Imo Imorun et l'actrice Lucie Amé qui fait partie de la série Amina, je suis sur Netflix. Donc cette histoire a été tournée grâce à de l'autofinancement. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes trois coproducteurs qui avons réuni nos forces, qui avons réuni le casting, qui avons réuni les lieux de tournage afin de présenter au monde un film qui parle. En gros, le pitch, c'est une mère célibataire qui a un enfant, un fils adolescent qui est séparé de son mari, qui essaie de refaire sa vie, mais qui est prise par les tribulations entre son ancien mari et son nouveau conjoint et dans le fils aussi d'autres problématiques. Et on parle un peu de solitude parce qu'on a fait qu'on n'a pas l'habitude d'aborder la solitude. Mais on peut être entouré par des familles très nombreuses et se sentir seul. Exactement. D'accord. D'accord.